BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Jessica Lègue, bonjour. Vous êtes directrice générale de Médicene. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la mission de Médicene ? Avec plaisir. Bonjour. Médicene, c'est le pôle de compétitivité santé de la région Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on est d'abord un réseau constitué de plus de 500 membres, les parties prenantes, publiques et privées, de l'innovation santé, en Ile-de-France en particulier. Donc, 430 start-up, TPE, PME, une quarantaine de grands groupes et ETI, une quarantaine d'acteurs académiques et cliniques, et puis des collectivités et acteurs du développement économique. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de faciliter le dialogue, d'animer le réseau et d'optimiser le développement de nouveaux produits de santé en faisant émerger des projets de recherche collaboratives, en dérisquant les projets, en aidant les porteurs de projets à obtenir des financements publics, appel à projets régionaux, nationaux, européens et privés, en aidant les entrepreneurs à se préparer à leur levée de fonds et puis à identifier aussi des zones de développement à l'international sur des zones géographiques clés. Alors, vous êtes partenaire de Medintex. Qu'est-ce que vous avez proposé ici ? Quel programme avez-vous détaillé ? Alors, on est ravis de l'organisation de ce salon puisque ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière les acteurs de l'innovation, en particulier autour de l'innovation chirurgicale puisque Medisen a organisé le village de l'innovation chirurgicale avec un certain nombre de start-up qui sont venus présenter leurs innovations. Et c'est très important pour nous parce que la filière des dispositifs médicaux en France est très morcelée. C'est 93% de TPE, PME qui ont besoin d'être mis en réseau. On a besoin de renforcer les liens entre les acteurs, les synergies interrégionales notamment, et donc les mettre en valeur ici. On a eu hier la présence de François Braune, donc on était très contents de cette occasion de les valoriser. On a aussi travaillé autour de la santé numérique, il y a un atelier en ce moment même avec le tiers-lieu d'expérimentation Bopex sur le bloc opératoire augmenté. Et puis dans le village emploi, on a beaucoup travaillé aussi en coordination avec MedinTech pour faire remonter les besoins des acteurs de la HealthTech en termes de profils, de métiers, et puis faire tout ce qu'on peut pour faciliter le développement de formations qui répondent à ces besoins-là. Voilà quelques exemples de ce qu'on a fait. Est-ce que c'est important d'être en contact ici avec le grand public ? Alors, pour être tout à fait honnête, on s'est posé la question l'année dernière parce que cette ambition grand public n'est pas notre cœur de métier à nous, mais on pense que c'est vraiment un pari gagnant finalement, en regardant ce qui se passe sur cette deuxième édition, parce que ça amène des gens qui ne sont pas experts de la santé. Or, on a besoin, notamment pour cet aspect compétence que je mentionnais à l'instant, d'attirer des profils connexes de data science par exemple, des ingénieurs, etc. pour venir compléter le pool de talent dans notre filière parce qu'on a grand grand besoin d'élargir et de croiser les secteurs. Donc une vraie réussite ? So far, so good. Merci beaucoup, merci beaucoup Jessica Leng. Merci à vous.